Eh bien voilà, vous voyez, dans le témoignage que je vous ai fait tout à l'heure, je vous disais à quel point l'ennemi a honte quand on dénonce comme ça ses oeuvres et son comportement. Et de peur que le témoignage que je viens de vous faire ne vous parvienne, cette vermine n'a rien trouvé de mieux à faire d'autre que de m'attaquer en mettant mon ordinateur en panne. Et ça ne fait que le troisième ou quatrième auquel il fait ça et tout ça parce qu'il ne supporte tellement pas que la gloire de Dieu soit démontrée et qu'on dénonce ses oeuvres, les oeuvres de l'ennemi, des ténèbres et de tous ses complicités acolytes, qu'il fait tout pour que la vérité ne soit pas sûre et pour aveugler toute l'humanité et l'entraîner dans ses oeuvres destructrices parce que son seul but c'est d'entraîner tout le monde avec lui en enfer. Mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus Christ, à son Saint-Esprit, à Dieu qui donne, qui sauve toutes les âmes qu'il souhaite et bien plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Je lui rende grâce et gloire et surtout à Jésus également qui nous dit au Jean-Dix verset 27 à 30, « Mes brebis, c'est mon Père qui me les a données, nul ne les ravira de mes mains. » Je peux vous dire que ni l'homme ni le diable ne parviendront jamais à enlever à Dieu, à Jésus Christ, à son Saint-Esprit, ses véritables brebis, c'est-à-dire ses enfants, ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. Les enfants de Dieu restent et continueront toujours à appartenir éternellement à Dieu, à Jésus Christ, à son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en soit rendue parce que le diable peut faire tout ce qu'il veut pour essayer de nous entraîner en enfer. Nous, les enfants de Dieu, il ne parviendra jamais à nous y amener toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus Christ, à son Saint-Esprit, qui nous en sauve toujours, qui nous délivre toujours de toute forme d'enfer, comme j'aime à le dire, et je lui rends grâce et gloire. Mais j'en veux pour preuve que le diable, non seulement il nous emmerde en journée, voilà, vous voyez, je viens à peine de vous faire un témoignage, quand il a vu et j'ai dit dans le témoignage que ça jette une très grande honte sur lui et que ça démontre la gloire de Dieu, vous voyez que ça lui est insupportable, c'était tellement insupportable pour lui que la gloire de Dieu soit démontrée et qu'il est honte, qu'il n'a rien trouvé à mieux de faire que d'essayer de faire en sorte que je ne puisse pas faire le montage vidéo de ce témoignage pour le mettre en ligne, parce qu'il a peur, il a tout simplement peur que la gloire de Dieu soit démontrée et il est tellement orgueilleux que dans son orgueil, eh bien, il refuse d'avoir honte, il sait déjà que ça va jeter une grande honte sur lui, donc il faut qu'il fasse l'intéressance, il faut qu'il emmerde les gens, il faut qu'il attaque les enfants de Dieu, comme les autres, il emmerde tout le monde, c'est malheureux. On va dire que c'est un emmerdeur fini, et ne vous qu'il ne peut pas habiller surtout de rien parce qu'il emmerde des gens même sans raison. C'est sa fonction, c'est sa spécialité, il ne fait que des conneries dans l'immensité et la profondeur de sa bêtise sans limite. Il faut toujours qu'il fasse le con et qu'il se fasse remarquer, qu'il fasse son cinéma, du bruit, de la comédie, et tout ce que vous pouvez vouloir, juste pour voir comment est-ce qu'il peut empêcher ou freiner l'œuvre de Dieu. Mais le problème, c'est que la volonté de Dieu, son œuvre et tout ce que Dieu désire s'accomplit toujours, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Il essaie de freiner l'œuvre de Dieu, mais il ne peut pas l'empêcher, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour ce qu'il va faire. Je m'attends à ce que Dieu lui torne la main et fasse un miracle pour moi. Débloque cet ordinateur afin que je puisse vous faire parvenir ce témoignage et je rends déjà grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. À notre merveilleux Dieu d'amour à qui tout est possible, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et j'en veux, bon preuve, encore une expérience que je vis depuis quelques années. Puisque certains témoins et chrétiens, donc, puisque nous sommes nés témoins de Dieu, nous, ces enfants, sont venus me témoigner de réalités, de choses qu'ils vivaient. Et en les mettant en corrélation avec les réalités que moi-même je vis, je me suis bien rendu compte que là encore, ce sont des vérités, ce sont des réalités que les chrétiens expérimentent. Et je pense comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, « Le diamant meurtre les chrétiens intérieurement et extérieurement, de jour comme de nuit. » Vous voyez, voilà un type d'attaque qu'il vient de faire. Sans doute qu'il m'a déjà attaqué autrement aujourd'hui. Mais, eh bien, quand je vous dis qu'il ne veut surtout pas que je témoigne de la gloire de Dieu, eh bien, vous n'imaginez pas le nombre de choses que je fais. Dès que je vis, dès que je suis en train de vous faire un témoignage, il fait en sorte d'essayer de me distraire, de me détourner du témoignage pour que je ne puisse pas témoigner de la gloire de Dieu. La dernière fois que je vous parlais, il a fait en sorte qu'un oiseau, il sait que j'aime beaucoup les oiseaux. Quand il a vu l'oiseau passer, il y a des oiseaux qui viennent manger sur ma véranda, pour lesquels je mets de la nourriture et de l'eau. Alors déjà, j'avais créé une espèce de petit, sous l'inspiration du Seigneur, une espèce de petit abri à oiseaux où je pouvais leur mettre de l'eau, des graines, du pain, des choses qu'ils aiment, du sucre. Et ils venaient tous les jours en prendre. Eh bien, ça seulement sans emmerder le diable, il a fallu qu'il utilise la diabolique qui vit chez moi pour enlever et détruire cet abri à oiseaux. Et comme je lui disais, mais je ne vois pas en quoi ça peut lui poser problème puisque j'avais mis ça à un endroit surélevé où ça ne dérangeait personne, où ça ne prenait un espace qui ne dérangeait personne. Bien sûr, c'est l'ennemi qui ne supporte pas de nouveau en faire du bien aux autres qui a eu besoin de détruire ça. Comme d'habitude, il ne fait que des conneries, c'est sa spécialité, comme je vous dis. Le plus grand connard de toute l'éternité, le diable. Et gloire à Dieu qui est l'éternel vainqueur sur le diable et qu'il a déçu et vaincu et toute la gloire en revient à Dieu. Et donc, je vous disais que parmi les témoignages que j'ai, je pense aux témoignages d'une chrétienne, d'une jeune chrétienne qui a 13, 14, 15 ans me disait, il y a déjà plusieurs années, environ au moins 7 ans, mais son témoignage m'avait tellement touchée que je m'en rappelle encore. Elle était avec sa mère dans un problème juridique grave parce que la mère avait surpris le père. Malheureusement, je parle d'une réalité telle qu'elle est. La mère avait surpris le père en train de la violer. Donc, la mère a choisi de divancer du père et de l'attaquer en justice pour avoir violé sa fille. Et je remercie la gloire à Dieu qui leur en a donné la force. Et elles se sont retrouvées donc au bon milieu d'une bataille et d'un combat spirituel terrible. Et bien sûr, dans ces cas-là, d'une bataille juridique, mais qui en réalité est aussi malheureusement parce qu'on aurait préféré souhaiter à tout le monde de rester dans la paix du Christ. Quand c'est comme ça, les témoignages s'invitent dans ces choses-là et on se retrouve à voir que le procès qui a lieu en réalité n'est rien d'autre qu'un combat spirituel entre les forces du bien et les forces du mal, entre le royaume des cieux, le royaume de Dieu, le paradis et le royaume des ténèbres. Et le diable l'emmerdait et l'attaquait non seulement en longueur de journée, mais même la nuit dans son sommeil. Une gamine de 15 ans voyait un peu la lâcheté et la bassesse du diable jusqu'à venir la traumatiser dans son sommeil. Et c'est ce que je veux dire, que les persécutions du diable, il a le toupé de persécuter les gens et quand ils sont éveillés et même quand ils sont endormis, intérieurement comme extérieurement. Il attaque, comme j'entendais un pasteur dire, il attaque massivement l'humanité et à double dose, j'ai envie de dire, que ce soit intérieurement, extérieurement, de jour comme de nuit. C'est un emmerdeur fini. Et notamment dans son sens, l'un de ses terrains de jeu favori, c'est dans les pensées, il emmerde les gens dans les pensées. Et quant au domaine du rêve, c'est encore pire. Il fait les gens rêver les pires choses et il montre des scénarios et il les leur montre durant leur sommeil. Et elle, elle s'est retrouvée cette jolie fille de 15 ans qui me témoignait de ça dans son histoire au tribunal, ce procès au tribunal contre son père, à devoir produire des pièces qui démontraient la culpabilité du père. Et il y a une pièce qui démontrait la culpabilité du père. Je ne sais pas si cette pièce démontrait qu'il n'en était pas à son coup d'essai avec le viol, parce que manifestement, il en avait violé d'autres dans la famille. Mais il y a surtout que... Ben, elle avait pu obtenir cette pièce. Je ne sais pas ce que cette pièce démontrait, mais sur certainement la culpabilité du père. Et en l'occurrence, dans ces cas-là, le diable, c'est tout pour que la vérité ne soit pas démontrée et que les yeux du plus grand nombre de la foule, de l'opinion publique et des trois-quarts des gens qui assistent à ces procès, il fait tout pour que personne ne parvienne à comprendre la vérité et à la saisir pour aveugler toute l'humanité tout entière de manière à ce que lui qui agit à travers tous ces violers et ces meurtriers puisse continuer à faire du mal à tuer des gens. Ça veut dire comment il est terrible. Il fait vraiment tout. Et quand vous réfléchissez à ce qui se passe dans ces procès-là, vous voyez des gens qui en réalité font tout pour se disculper et le diable fait tout pour les disculper pour faire passer le coupable pour innocent mais la gloire de Dieu c'est que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu sait très bien qui est coupable et qui est innocent et il ne fait pas la confusion entre les deux et toute la gloire en revient à Dieu. Et donc le diable dans ces cas-là fait exactement tout ce qu'il peut pour que le coupable passe pour innocent dans le but de continuer puisque c'est lui qui agit à travers le coupable en violant et en tuant dans le but de continuer à violer, tuer et faire des meurtres. C'est son seul but. Et donc souvent vous voyez dans ces procès-là que l'accusé, celui qui est accusé est prêt à tout faire jusqu'à aller marchander, à offrir des sommes, des fautes à principe juste pour retrouver sa liberté, payer des cautions faramineuses et ce genre de choses. Juste pour retrouver sa liberté et son but en retrouvant la liberté c'est de juste laisser le diable pouvoir continuer à faire du mal à travers lui, commettre des meurtres, des viols et toutes espèces d'autres atrocités. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui de toute manière a toujours la victoire sur ces personnes-là que ce soit sur terre, que ce soit au ciel et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son cet esprit. Et donc cette jeune fille me disait comment je ne sais pas en quoi cette pièce était aussi importante mais ce que je comprends par déduction c'est qu'elle était importante parce qu'elle devait servir à démontrer entre autres choses certainement entre autres preuves la culpabilité du véritable coupable son père. Et je sais que c'est vrai parce que cette enfant en a été une très jolie fille et que je sentais bien qu'elle était terrorisée, traumatisée par l'histoire qu'elle avait vécue. Je sais que c'est vrai parce qu'ils ont mené un combat tel je voyais de toute manière que Dieu les bénissait, Dieu les encadrait, Dieu leur donnait la force d'aller se battre et je peux vous dire que ce sont des combats qui ne sont vraiment pas évidents et que je ne souhaite à personne parce que c'est un combat pour la vérité, un combat pour la justice qui est important. Celui-là nous ne devons jamais l'abandonner. Ce combat-là est mené le bon combat pour, comme le Seigneur nous le dit dans la parole, courir la bonne course et le bon combat c'est celui de la foi et celui de défendre les valeurs du royaume des cieux, les valeurs que Dieu nous enseigne, toutes les bonnes valeurs de la vie, la paix, l'amour, la joie, la lumière, la justice de Dieu et toutes les autres bonnes valeurs de la vie. Mais soyons clairs, ce n'est jamais évident à vivre pour qui que ce soit de découvrir, de se réveiller un matin, de découvrir que le père qu'on a tant aimé durant sa vie n'est rien d'autre que son agresseur et de devoir aller au tribunal se battre contre un membre de sa propre famille. Ce n'est jamais agréable pour personne et je ne souhaite ça à personne parce que je sais que pour elle comme pour tant d'autres personnes qui ont à vivre cette réalité-là, ce n'est jamais évident. Et gloire à Dieu qui est celui qui donne la force, toute la gloire en revient. Dieu qui donne la force à son peuple et aux personnes qui ont à vivre ce type d'événement comme il est écrit dans l'Epsomme 29 verset 11, car l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple qui le bénit et qui le rend heureux. Et ça me donne aussi l'occasion de préciser que Jésus-Christ nous dit que dans ce type d'affaires, quand il y a eu agression, quand il y a eu viol, quand il y a eu meurtre, quand il y a eu souffrance et l'injustice de commise, quelle qu'en soit la forme, Jésus est toujours du côté de l'agressé, de la victime, jamais du côté de l'agresseur et des agresseurs. Et il est notre défenseur, il est notre avocat. Jésus-Christ est le meilleur des avocats et de tous les défenseurs qu'il soit. Et je lui rends grâce ses gloires aussi parce qu'il a le meilleur système de protection des victimes et de tous ceux qui ont subi des injustices et abus de tout l'univers. Et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, Jésus-Christ, le meilleur des bodyguards. Il y rend grâce ses gloires pour ça. Non, je rigole, je vous dis ça de cette manière-là pour le dire avec le sourire, mais je vous assure que je suis très sérieuse et j'en parle pour moi-même d'avoir expérimenté. Je remercie le Seigneur pour son service d'ordre et la manière avec laquelle il nous protège et sauve glorieusement et nous libère également glorieusement. Merci éternel mon Dieu, Jésus-Dame, au Saint-Esprit, je t'aime. Et donc je rends grâce ses gloires à Dieu parce que je crois qu'elles ont eu la victoire dans ce combat, mais ça n'a pas été évident parce qu'elles me témoignaient, j'ai peut-être vu le lendemain d'une nuit agitée qu'elle avait eue, et elles me témoignaient que durant son sommeil, l'ennemi lui faisait faire des cauchemars depuis plusieurs nuits comme il le fait malheureusement pour nous traumatiser, nous terroriser, nous persécuter. Nous sommes certainement des milliers de chrétiens à faire l'expérience. En tout cas, j'ai déjà entendu, elle était une jeune fille, moi j'ai déjà entendu un frère en prisonnier me témoigner de ça et je suis en train de vous témoigner que je vis la même réalité. L'ennemi ne trouve rien d'autre à faire, comme il n'a rien à foutre, ce branleur, que d'emmerder les chrétiens, qu'ils soient éveillés ou endormis, même pendant leur sommeil, il faut qu'ils les emmerdent, il faut qu'ils nous emmerdent même durant notre sommeil et c'est ce qu'il avait fait à cette jeune fille de 15 ans, c'est-à-dire comment il est lâche, comment son comportement est d'une rare bassesse. Il a trouvé le moyen d'emmerder cette jeune fille qui était dans cette affaire juridique en la poursuivant pour ce fameux papier qui démontrait la culpabilité du véritable coupable. Et donc, elle me dit que même durant le sommeil, l'ennemi a utilisé, on va dire, un peu comme un monogramme, l'image de son père qui la poursuivait en lui demandant de lui donner à tout prix ce papier et en voulant le lui arracher des mains. Et elle m'a dit que comme je sais déjà dans quel combat spirituel je suis engagée, je me suis rendu compte que l'ennemi me poursuivait même dans mon sommeil, même dans mes rêves et que même en dormant, j'étais obligée de combattre contre lui et de prier même dans mon sommeil et de dire au nom puissant de Jésus, tu lâches ce papier. Et elle m'a dit, tu sais, quand j'ai fait cette prière, le papier, je sais que voir que le papier a fait comme prendre feu et qu'il a disparu. Du moment que j'ai prononcé le nom de Jésus, le diable a disparu. Et je rends grâce et gloire à Dieu à Jésus, à son Saint-Esprit parce que ce sont des réalités que nous sommes des quantités de chrétiens à vivre puisque d'autres témoignages de d'autres personnes me sont déjà revenus sur la question. Et moi-même qui vous parle en ce moment, hier soir encore, l'ennemi m'emmerdait dans l'un de mes rêves et ça c'est une chose qu'il fait très souvent. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a pris ma défense mais vraiment de manière extraordinaire parce que franchement, je vous assure que j'ai vu la gloire de Dieu encore. Je vois comment Dieu dans nos rêves vient nous défendre, vient nous protéger jusqu'à... Le nid vient nous emmerder jusqu'à dans nos rêves et dans notre sommeil. Mais le diable, le diable fait tout ça mais comme d'habitude, il est vaincu, il est déçu et toute la gloire revient à Dieu à Jésus-Christ au Saint-Esprit comme je le disais tout à l'heure qui est l'éternel vainqueur du diable. Et j'en veux pour preuve que de la même manière que le diable emmerdez, il est en sort de la même manière que Dieu lui a donné sa réponse dans le rêve même et que dès là encore vaincu et toute la gloire revient à Dieu à Jésus-Christ au Saint-Esprit. Je te remercie Seigneur une fois de plus d'avoir pris ma défense. Je t'aime éternellement. Dieu l'oubange, honoré, gloire à toi. Et merci Seigneur pour les trésors d'inventivité, de créativité que tu as déployés pour me montrer que tu étais là avec moi, que tu me protégeais même dans mon sommeil. Et c'est pour ça que j'invite là aussi tous ceux qui le peuvent à prier le Seigneur et à prier Dieu Jésus-Christ pour rester son Saint-Esprit afin qu'il continue à nous protéger, à nous préserver même dans nos sommeils et même durant nos rêves avant d'aller dormir parce que je vous assure que l'ennui fait trop n'importe quoi. Et puis soyez vigilants aussi parce que très souvent, notamment quand on vit ce type d'affaires juridiques, il essaie de prendre l'apparence de personnes qui nous sont proches, que nous aimons et avec qui nous sommes en confiance pour nous extirper des informations afin d'essayer de gagner des procès juridiques. Par exemple, vous avez une meilleure amie, il va prendre l'apparence de votre meilleure amie dans votre sommeil pour venir vous poser des questions. Il est toujours à poser des questions, ce qu'on appelle des questions captueuses aux gens pour essayer un peu comme on fait de l'espionnage, un peu comme il y a des instants industriels qui vont espionner dans le camp adverse. Il essaie toujours d'espionner ce qui se passe dans le camp de Dieu que ce soit dans l'église ou ailleurs dans nos vies, de glaner des informations, de nous voler des informations pour voir comment est-ce qu'il peut gagner les combats spirituels. Donc, soit très vigilant avec ça parce que dans nos rêves, des fois, il va prendre l'apparence de quelqu'un qui nous met en confiance, il va se mettre à nous poser des questions et comme nous, dans le rêve, on a nos capacités à nous défendre endormis comme nous-mêmes à ce moment-là parce que l'adamnage sa spécialité, c'est d'attaquer les gens quand ils sont faibles ou endormis ou assommés, et donc dans un état suffisamment faible pour ne pas pouvoir se défendre, c'est sa spécialité dans l'ampleur de sa lâcheté, et bien, il ne fait rien d'autre que à ce moment-là venir et nous poser des questions afin de nous voler toutes les informations qu'il pourrait y avoir pour essayer de gagner le combat spirituel. Donc, ça est très vigilant, j'ai déjà vécu cette réalité où il vient dans un rêve me dire alors, ça va, nanana, et puis se mettre à me poser des questions en revêtant l'apparence de personnes que j'aime, et bien, moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est intervenu et je lui rends grâce et gloire, et puis à un moment, j'ai entendu un jour le Saint-Esprit me dire, ah non, tu ne vas pas te donner d'informations, et heureusement, tout de suite, dans mon sommeil, j'ai reconnu que c'était le Saint-Esprit qui me parlait et je lui rends grâce et gloire, et là, ça m'a tout de suite réveillée et l'ennemi n'a pas eu ces infos et je lui ai dit, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, merci vraiment, Seigneur, et enfin, la mienne, elle me fait un sale coup encore pendant que je dormais, mais c'était tellement fort que je me suis dit, non, il faut que je partage ça avec vous, et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans mon réveil, pour vaincre l'ennemi, il l'a vaincu et je lui rends grâce et gloire, et il le vient à chaque fois, moi, je vois toujours Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit et avoir la victoire sur l'ennemi à chaque fois dans tous les domaines de ma vie et je lui rends grâce et gloire et ça va jusqu'à même quand je suis endormie, vraiment, je suis émerveillée par la gloire de l'éternel mon Dieu et Dieu a fait quelque chose d'encore mieux cette fois-ci aussi pour me réveiller, c'est que, comme je vous disais, qu'il utilise toujours ma fienne en bénédiction pour moi, il n'y a pas longtemps, je faisais cette semaine même, si pas hier ou avant hier, un témoignage où quelqu'un me disait, mais ta fienne, ta fienne, c'est un vrai cadeau de Dieu dans ta vie et il t'en a vraiment béni, c'est la fienne dont je vous parlais que Dieu m'a non seulement béni en me l'offrant comme un cadeau, quand nous avons des animaux comme ça, ce sont des cadeaux de Dieu dans nos vies qui sont des compagnons de vie, mais en plus, il m'a vraiment donné la fienne qui me convient vraiment parfaitement et je crois que c'est une chose qu'il fait toujours avec tout le monde parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de visiter des familles et de voir qui vous êtes. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais aux États-Unis une fois, je visite une famille et ils avaient un chien mais alors vraiment, j'ai dit gloire à Dieu qui sait exactement ce qu'il fait et à qui il donne quoi parce qu'ils avaient un chien qui était totalement comique, qui avait une bouille mais il fallait le voir et c'était des gens qui étaient un petit peu assortis ou soit le chien était assorti à eux ou vice-versa, comprenez que je ne dis rien de méchant ni de dégradant en disant ça, mais ils étaient totalement en corrélation quoi, il y avait un air en commun, il y avait un comportement commun, ils étaient totalement en phase, il fallait le voir pour le croire, c'était hilarant mais ce que je dis n'a rien de méchant ni de moqueur, tranquillisez-vous et donc la preuve que ça n'a rien de méchant c'est que je vis ça moi aussi avec ma chienne, on se ressemble dans nos comportements, on est en phase à bien des niveaux et je suis toujours étonnée de voir ça, vous n'imaginez pas le nombre de choses qu'on vit en corrélation et je me rappelle d'ailleurs comme une fille spirituelle m'a dit un jour mais ta chienne elle est extraordinaire elle a un caractère elle a un tempérament comme le tient ma chienne elle doit être une chienne c'est vraiment comment vous dire ça on ne parvient pas à lui faire n'importe quoi n'importe comment j'ai remarqué qu'elle a une tendance à n'aimer que les gens en qui le Seigneur est présent elle ne va jamais se diriger vers quelqu'un de méchant elle est très vigilante avec ça et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué parce que ce fils spirituel-là me disait et d'autres personnes me l'ont déjà dit ta chienne est très sensible aux choses du monde spirituel et ça c'est beaucoup de personnes vous le disent que les chiens voient des choses que nous nous ne voyons pas que c'est vraiment une chienne particulière je vous assure que c'est un cadeau de Dieu dans ma vie et je n'en reviens pas de la manière dont elle fonctionne et vraiment je remercie la gloire à Dieu pour ça et donc je vous disais que quelqu'un d'autre me disait que c'était quelqu'un qui séjournait chez moi qu'il a remarqué que Dieu utilise ma chienne même comme un réveil matin pour me bénir et il me disait mais tu dois vraiment être quelqu'un de gentil parce que je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça ta chienne se couche elle reste couchée quand la porte de ta chambre est fermée elle reste couchée devant la porte de ta chambre jusqu'à ce que tu te réveilles et tant que tu ne te réveilles pas elle pleure parce qu'elle veut te voir parce que c'est encore une autre personne qui me disait ça ça c'était quelqu'un qui faisait des travaux un jour à la maison et qui a eu le temps d'observer ça et qui me disait ça mais quelqu'un d'autre m'a dit ta chienne Dieu l'utilise même comme un réveil matin et genre c'est gloire à Dieu parce que Dieu l'utilise même quand l'ennemi vient m'emmerder comme ça dans mon sommeil et dans mes rêves et bien Dieu l'utilise pour venir pleurer à côté de moi et il sait très bien que j'aime tellement ma chienne que je ne supporte pas qu'elle pleure donc ça me réveille tout de suite résultat Dieu utilise ça pour me réveiller et m'empêcher de donner des infos inutilement à l'ennemi et de le laisser et pour le faire arrêter de me persécuter dans mes rêves c'est vous dire comment Dieu prend tendrement soin de nous je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça et comment il fait tout pour que l'ennemi arrête de nous emmerder de nous persécuter et je peux vous dire que chaque fois dans nos vies qu'il y a des problèmes du mal-être et ce genre de choses ça nous vient vraiment de l'ennemi jamais de Dieu parce que Dieu veut nous voir heureux au point de mener des combats extraordinaires pour nous Dieu fait tout pour que nous soyons heureux je vous l'assure Dieu fait vraiment tout pour que nous soyons heureux et l'un des passages qui le démontrent le mieux c'est trois j'en ai un vers c'est deux je le dis à ma manière mais allez voir comme c'est textuellement écrit dans vos bibles bien aimé je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé à tous égards comme prospère l'état de ton âme et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que c'est une réalité que je vis avec lui et vraiment je vous assure que nous sommes des quantités de chrétiens à vivre des choses qui démontrent que l'ennemi nous emmerde dans nos rêves je pense encore à une autre expérience que j'ai vécue il m'est déjà arrivé et j'ai rencontré Jean-Christ qui m'a dit lui aussi avoir à mener un véritable combat spirituel quand il dort tout comme moi-même et comme la jeune fille dont je parlais tout à l'heure et je demeure persuadée qu'il existe deux minutes de témoignage et si vous aussi vous avez envie de témoigner n'hésitez pas à en témoigner en laissant des commentaires juste en dessous de ce document dans la partie commentaire là sur Facebook en dessous de ce document n'hésitez pas vous aussi à me témoigner de la gloire de Dieu et des expériences que vous vivez et de vos appréciations parce que je vous assure je pense à ce frère en crise qui me disait que lui des fois il est dans un tel combat spirituel dans son sommeil qu'il peut réveiller qu'il prend un coup de griffe et quand il se réveille il a le coup de griffe la marque du coup de griffe sur sa peau et bien moi aussi j'ai déjà vécu cette réalité là moi j'avais en face de moi une espèce de panthère ou un tigre ou je ne sais pas quoi qui m'a balancé un coup de patte et vous imaginez bien les pattes de ces animaux là sont immenses et je me retrouvais avec un coup de griffe qui prenait presque toute mon épaule et descendait sur mon sein et bien quand je me suis réveillée je me suis réveillée avec ce coup de griffe la marque de ce coup de griffe et ce n'est quand même pas normal de dormir et d'être donc uniquement en train de faire quelque chose qui appartient au domaine du rêve pour se réveiller en réalité avec les traces de ce qu'on a vécu dans son rêve donc je dis qu'il n'y a que le diable qui peut faire ce genre de Macacrila et c'est vous dire à quel point il emmerde les enfants de Dieu mais grâce à un Dieu qui nous en délivre toujours qui nous en protège toujours qui nous en bénit toujours et je lui rends vraiment grâce et gloire regardez tout ce que je viens de vous témoigner que Dieu fut pour nous délivrer de toute forme d'attaque de l'ennemi de toute forme de ténèbres de toutes les oeuvres négatives néfastes et destructrices de l'ennemi et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu à Jésus Christ à son Saint-Esprit sur ce point là donc continuez à faire une confiance totale à Dieu à Jésus à son Saint-Esprit qui nous délivre nous guérit nous bénit toujours de tout ce et pour tout ce dont nous avons besoin de l'être et continuez à aller de l'avant à persévérer à ne laisser vous décourager par rien ni par les oeuvres du malin continuez à aller de l'avant avec Jésus Christ dans votre marche par la foi en Dieu Jésus Christ et son Saint-Esprit et n'oubliez pas ce que nous dit Marc 9, frère C-23 tout est possible à celui qui croit en Dieu en Jésus Christ en son Saint-Esprit bien sûr et là encore je termine avec le souhait de mon cœur pour vous Philippiens 4, verset 7 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ que Dieu vous bénisse et à bientôt bien nous sommes aujourd'hui le 29 janvier 2014 et je vous témoignais hier le 28 que pour perturber le bonheur de mon travail et me faire avoir une journée de retard de travail la nuit c'est amusé aussi avant tout pour m'empêcher de témoigner de la gloire de Dieu s'est amusé à provoquer une panne sur mon ordinateur et je sais que ça vient de lui puisque c'est le troisième ou quatrième ordinateur auquel il inflige ce même type de panne et dans mon témoignage je vous disais que je rends déjà grâce et gloire à Dieu parce que je sais que Dieu étendra la main et qu'il va réparer mon ordinateur donc bien sûr mais au moment où je vous parle et si ce témoignage vous parvient c'est bien parce que Dieu a réparé l'ordinateur Dieu a étendu la main sur mon ordinateur il a fait le miracle de le réparer en une journée aujourd'hui nous sommes le 29 et bien je suis déjà à nouveau à l'oeuvre pour terminer ce que le Seigneur m'inspire de faire et de créer et toute la gloire lui en revient je tenais à le dire voilà Dieu a fait le miracle d'étendre la main sur mon ordinateur et de faire en sorte qu'il soit à nouveau opérationnel et réparé en moins d'une journée et toute la gloire en revient à Dieu à Jésus et à son Saint-Esprit merci Seigneur pour tous les merveilles et miracles et prodiges que tu as accompli pour nous tous comme deux passages nous le rappellent si bien Job 5 verset 8 à 9 et le psaume 40 verset 5 à 6 et je tenais à le signaler parce que je trouve que ton règne est tellement ton règne comme toutes tes œuvres sont tellement belles ingréables et glorieuses excellentes et parfaites qu'elles méritent d'être signalées comme tout ce qui est positif et bon et excellent méritent d'être signalées et toute la gloire en revient à toi seule au éternel mon Dieu Jésus d'amour Saint-Esprit merci Seigneur je t'aime et bien sûr quand je parle de la slendeur glorieuse de ton règne je fais allusion au psaume 145 verset 8 à 21 que je vous invite tous à lire voilà que Dieu vous gardez vous bénisse tous et je termine avec le feu de mon cœur pour vous Philippiens 4 verset 7 que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ à bientôt et vos pensées et vos pensées à bientôt C'est parti !